Dans cet épisode, nous allons voir la relation un par un, one to one. Et pour un cas concret, ici j'ai créé une application de test HillQuint, et là j'ai récupéré une liste de membres. Cette liste de membres, je l'ai créée à travers les sites. Ici par exemple, je clique sur un membre, là je tombe sur son profil, j'ai récupéré encore ici son nom d'utilisateur, son adresse email, et par contre j'aimerais également récupérer son adresse de site web, son profil Google, son profil Twitter, ainsi que son profil Facebook. Et pour ce faire, on pourrait être tenté d'aller ici dans la migration users, et ici rentrer tout ça. On pourrait créer des colonnes pour le site web, pour Google, etc. Et si je fais comme ça, par exemple ici j'ai récupéré la liste de membres, et par défaut en fait, Laravel va tout me récupérer. C'est-à-dire qu'il va aussi me récupérer son adresse Facebook, Twitter, etc. Et ça risque d'être trop lourd. Ici par exemple, ici je vais dans le contrôleur pour, ici je récupère les utilisateurs. Ici en fait, j'ai fait appel au modèle user, ainsi que la méthode all, pour tout récupérer. Mais si j'ai envie de récupérer seulement son nom d'utilisateur, ainsi que son adresse email, je serai obligé ici de mettre un where, pour dire que j'ai envie de récupérer l'adresse email, ainsi que le nom d'utilisateur. Mais de soucis, je serai obligé de faire ça à chaque fois que j'ai envie de récupérer, ici, l'utilisateur. Et ça, ce n'est pas vraiment top. Moi, ce que je préfère faire, c'est de créer en fait une autre migration, spécialement en fait pour contenir le profil d'un utilisateur. Par exemple, ici je vais dans le modèle user. Et là, on va créer en fait une méthode publique. Cette méthode publique s'appellera profile. Et à travers cette méthode publique, on pourra en fait utiliser ce qu'on appelle des relations, afin de récupérer, par exemple ici, le site web d'un utilisateur. Et pour ce faire, il suffit ici de faire un vis et d'utiliser ici la méthode as1. Et dans la méthode as1, on met ici un modèle. Par exemple, ici le modèle s'appellera profile, qui n'existe pas encore, mais on va le créer, qui va représenter en fait la migration profile, qu'on va aussi la créer. Là, je mets deux points de classe. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire la ravel? Il va faire en fait la relation entre ici les utilisateurs, ainsi qu'un profil. En fait, ici avec la méthode as1, je lui dis qu'un utilisateur possède un profil. Et nous, en fait, on va faire comme ça. D'abord, on récupère l'utilisateur. On va utiliser ici la méthode profile, mais ici sans mettre les parenthèses. Et si par exemple, j'ai envie de récupérer son profil Google, je mets juste Google. C'est tout. Et ici, il faut mettre un return, sinon ça ne marchera pas. Alors, et pour ce faire, on va ouvrir ici le terminal. Et puis, on va créer le modèle. Je tape HP at is on make model. Le modèle s'appelle profile. Et on va également créer la migration. Ici, je mets en paramètre tiré m pour la migration. Là, le modèle profile a été créé, ainsi que la migration profiles. D'abord, je vais aller dans la migration profiles. Et ici, on va rajouter des colonnes. Alors, d'abord, comme colonne, ici, je mets un champ de type integer. Et là, je mets User Underscore ID. Ici, le User Underscore ID, en fait, fait office de clé étrangère. Si, par exemple, j'ai envie de récupérer le premier utilisateur, ici, le User Underscore ID aura l'ID d'utilisateur, c'est-à-dire l'ID numéro 1. Et comme ici, le User Underscore ID, la valeur ne sera jamais en dessous de 0, ou bien de 0 et en dessous de 0. Je mets ici Insign. Insign veut dire que, ici, la valeur sera toujours positive. Et je mets également la méthode index pour me faciliter, ici, la relation. Mais là, en fait, je n'ai pas besoin de mettre ici Insign. Je peux ici l'enlever. Et ici, je peux utiliser, ici, la méthode Insign Integer. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et on va également créer une autre colonne. Et cette fois-ci, le type String. Et là, ça sera Website. Je vais dupliquer tout ça. Là, c'est Google. Twitter. Et Facebook. Et si je reviens ici dans PHP My Admin. Là, en fait, on va lancer ici la migration. Et pour ce faire, je tape PHP Artisan Migrate. Là, si j'actualise. Ici, on a la table Profits. La migration Profits. Et si j'entre à l'intérieur, je retrouve ici la colonne qu'on a créée ici. Le User Underscore ID, le Website, Google, Twitter ainsi que Facebook. Et là, il y a aussi les dates de création que Laravel pourra le remplir automatiquement. Ainsi que la date de mise à jour. Maintenant, on va enregistrer les données. Si je retourne ici, ici, dans la table Users. Là, j'ai créé des faux instruments. J'ai envie ici de créer un profil pour le premier utilisateur. Et on va le faire à la main. Ici, dans la table Profits. Je vais dans Insérer. Alors, ici, le User Underscore ID sera, en fait, le premier utilisateur. Du coup, là, je mets un. Là, comme site web, je mets larasu.com. Pour Google, ça sera google.plus.com. Pour Twitter, ça sera twitter.com. Et là, je mets, par exemple, slash Solouf. Là, également. Et pour Facebook, ça sera facebook.com slash Solouf. Et ici, pour les dates, je mets n'importe quoi. Et j'exécute. Si je vais dans Parcourir, ici, je vois le profil que je viens de créer. Le premier profil. Et maintenant, on a récupéré son adresse de site web, son profil Google+, Twitter, ainsi que Facebook. Je vais dans le contrôleur Profile. Et puis, ici, j'ai créé une méthode Show qui permet d'afficher le profil d'un utilisateur. Et là, je lui envoie ici en paramètre l'utilisateur. À l'intérieur. Du coup, ici, pour récupérer son adresse de site web, là, je fais un écho. Je récupère un site d'utilisateur. Ici, Profile. Et je mets Website. Ici, là, j'actualise. Alors, là, il me met une erreur. Et ici, oups. Alors, là, je me suis trompé. Ici, dans le modèle User. Là, c'est Classe. Je réactualise. Voilà. Là, j'écupère la rassaut. Alors, je reviens encore ici. Là, je vais faire un écho. De Profile. Puis, je mets Google. Je réactualise. Voilà. Je récupère son adresse Google. Je vais faire de même pour les autres. Voilà. Là, je viens de récupérer pour le premier utilisateur toutes ces informations. Et si je vais dans le second utilisateur. Alors, ici, j'ai une erreur. Parce qu'en fait, je n'ai pas créé de profil pour les autres utilisateurs. Alors, si on a envie de créer un deuxième profil pour le second utilisateur, je peux encore aller dans, ici, dans l'onglet Insérer. Ou sinon, on peut utiliser, ici, le Terminal. Et pour cela, il faut aller dans PHP Artisan Thinker. Là, on va sélectionner le second utilisateur. Ici, on utilise la méthode Find pour récupérer les secondes utilisateurs avec, ici, son ID. Là, j'ai mis l'ID numéro 2. Et puis, j'utilise la méthode Profile pour faire la relation. Et là, j'ai utilisé la méthode Create pour créer un instrument dans la base des données. Là, j'ai mis Website. Là, je mets n'importe quoi. Puis, j'ai mis Facebook. Ici, j'appuie sur Entrée. Là, j'ai une erreur. Alors, là, il me dit que, ici, dans le modèle Profile, je n'ai pas autorisé, ici, d'instrument des données dans la base des données. Pour ce faire, ici, il faut aller dans le modèle Profile. Là, je peux utiliser, ici, la propriété Protéger Fillable. Et puis, en fait, on met, ici, dans un tableau, les champs qu'on veut enregistrer dans la base des données. Mais, moi, je n'ai pas envie de faire ça. C'est trop long pour moi. Ici, je peux utiliser, ici, la propriété Protéger Guarded. Et ici, j'ai mes tableaux vides pour dire que j'enregistre tout dans la base des données. Ici, par exemple, je n'ai pas envie d'enregistrer des choses dans la base des données. Ici, je peux mettre, ici, à l'intérieur du tableau, ici, des paramètres que je n'ai pas envie d'autoriser que les autres enregistrent dans la base des données. Du coup, là, je mets juste un tableau vide. Là, je suis obligé de couper PHP Attison Thinker et de le relancer. Et là, je vais essayer de recréer. Là, j'ai encore une autre erreur. Alors, là, il me dit que la colonne Google n'existe pas. Donc, ici, malheureusement, c'est Google. Allez. Là, je suis obligé, ici, de couper ça. Et puis, je fais PHP Artisan Migrate de point fraîche. Là, le problème, en faisant ça, là, il m'a tout réactualisé. Là, je vais recréer les seeds. Et ici, là, il m'a recréé les utilisateurs. Et maintenant, je vais aller dans PHP Artisan Thinker, cette fois-ci. et là, je récupère le premier utilisateur. Alors, si là, je retourne ici, j'actualise et je vais dans le profil du premier utilisateur. Là, on a une erreur. Et là, ça m'a créé les profils pour le premier utilisateur. Si là, j'actualise. Voilà. Là, je vais dans la vue Profile. et là, c'est Google. Maintenant, j'ai envie de créer aussi un second profil pour le second utilisateur. Là, ici, j'ai une erreur. Là, ici, je mets 2. Je réactualise. Voilà. Et le problème, si j'ai envie de faire pour le 3, le 4, le 5, etc., ça serait trop pénible. Alors, ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, ici, dans la méthode Find, c'est de créer, en fait, ici, un tableau. De mettre un tableau. Et là, je peux lui dire pour le troisième. Puis, je mets un virgule, le quatrième. Le cinquième. Et là, malheureusement, si on fait comme ça, cela ne marche pas. On est obligé de créer à la main. Ou sinon, on peut réussir de faire avec les seeds. Si je vais dans le fichier, ici, User Factory. Là, ici, j'ai les factories pour les utilisateurs. Je duplique pour le faire pour, ici, les profils. Je mets donc ici Profile. Là, je mets Website. Et là, je mets URL. Je tu filme tout cela. Et je duplique. ici, on a Google. Twitter. Et Facebook. Et puis, je vais aller dans User Table Seeder. Là, je vais sauvegarder tout cela d'être une variable Users. Et puis, je vais utiliser ici Users. La méthode Each. Et là, je mets une fonction. Et là, à l'intérieur de cette fonction anonyme, je récupère ici l'utilisateur. Et ici, à l'intérieur, je fais appel ici à User qui passe sur un paramètre. Ici, le User représente l'utilisateur. J'utilise ici la méthode Profile. Et à l'intérieur de cette méthode Profile, j'utilise ici la fonction Factory. Et là, je fais appel ici au modèle Profile. et puis, je vais créer un seul Profile. Là, j'utilise la Create. Et ici, le User Underscore Id sera égal en fait à l'ID de l'utilisateur qui est passé en paramètre. Allez, si là, je réessaye. Là, si je vais dans Profile, là, il m'a créé les Profiles pour chaque utilisateur. Là, si je réactualise, voilà. Et ici, il m'a bien mis des adresses. Et voilà comment on crée facilement ici une relation un par un. de l'utilisateur. de l'utilisateur.